Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Pilou. Je m'appelle Bertie. Et aujourd'hui, on va vous parler de... Chahoua. De Chahoua. Alors, on va faire un petit peu Acteur Studio, c'est-à-dire qu'on va faire comme si on arrivait, qu'on regardait nos tiroirs et qu'on découvrait une naissance, alors qu'on le sait déjà. Vous allez voir parce qu'on est très forts pour faire du théâtre. A tout de suite. Dis-moi Bertie, si on regardait les œufs de Chahoua, pour voir s'il n'y a pas une naissance, on ne sait jamais. Tu veux bien vérifier ? Oui. On va suivre, on va suivre. Alors, il y a-t-il une naissance ? Oui. C'est dingue, il y a une naissance, on regarde comme ça par hasard et il y a une naissance de Chahoua, c'est incroyable. Eh oui, notre petit Chahoua du 16 mars 2022 est né. Je vais essayer de vous le montrer sans reflet. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être comme ça. Regardez. Le petit Chahoua est né et il y a un autre œuf. On est trop fort quand même en théâtre, nous. Alors, qu'est-ce qu'on a préparé là ? On a préparé quoi Bertie ? On a préparé de l'eau. De l'eau dans un petit récipient, dans un petit récipient. Voilà, c'est un petit bouchon, un bouchon de lait. Voilà, pour ne pas que ce soit trop profond, pour ne pas qu'il se noie. Qu'est-ce qu'on a préparé d'autre ? Des feuilles. Des feuilles, voilà, c'est des pothos. Un petit rejet de pothos qu'on a implanté depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? On a mis de la sphègne pour garder l'humidité. Et puis en dessous, on a mis la fibre de coco. Voilà. Donc on va pouvoir mettre le premier Chahoua. Oh, il m'a l'air un petit peu excité. Hop, 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 il est rapide. Ah, il se m'en doutait. Il se m'en doutait qu'il était rapide. Allez, viens me voir. Voilà. Ça va vite, hein ? Ça va vite, ça va vite. Alors, on ne va pas trop l'embêter. On va le mettre directement, voilà, dans la boîte. On va refermer. Allez, puis on va voir si on ne peut pas faire sortir l'autre petit. Donc, quelquefois, on peut, en gratouillant un petit peu sur le dessus, là, on peut inciter les petits à sortir. On va l'aider peut-être un petit peu parce que l'œuf est très, très calcique. Donc, vous voyez, ça, c'est l'œuf où il est sorti. Voilà. Là, on va peut-être l'inciter un petit peu. On va peut-être l'aider un peu à couper la coquille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ander, on va peut-être un petit peu comme ça, c'est à Rudolph. On va voir qué pat 그리고, en plus. On va peut-être pas que même, pas aussi. Pour le bébé, on va voir. On va voirپ-être un petit peu... C'est plus sexy. alors celui-là le fait très très qualifié alors j'aide un petit peu en ouvrant je vais mettre là voilà hop là alors je vais le poser là voilà comme ça et puis on va aider un petit peu l'oeuf ouvrir un petit peu je vais aller chercher des ciseaux on va essayer de l'aider un petit peu avec des petits ciseaux il faut vraiment y aller en douceur pour ne pas le blesser voilà on va lui laisser le temps de réagir un peu ça bouge à l'intérieur j'espère que tout va bien on voit ça tout à l'heure alors on va préparer un petit peu de répéchi pour notre nouveau nez mais vraiment un tout petit peu voilà on a un tout petit peu de répéchi voilà on va rajouter un tout petit peu d'eau je te passe l'eau elle est juste là ok je vais le remettre au près ouais s'il te plaît voilà il faut que j'en ai un peu trop c'est pas grave voilà là normalement il n'en a pas encore besoin ça bouge là ça bouge je sais pas si vous voyez ça bouge en même temps ici l'oeuf commence à bouger j'en mets là pour que vous voyez bien on a coupé là en croix avec des petits ciseaux des petits ciseaux qu'on utilise pour couper les ongles des bébés c'est des bourrons comme ça on risque pas de baisser il faut y aller vraiment en douceur faire très attention pour les pour les débutants je conseille pas de le faire regardez regardez ça y est ça y est ça bouge là ça bouge ça bouge là ça bouge ça bouge ici là ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge hyper ouais on va mettre la répéchi on va attendre qu'il sorte tranquillement oh là oui il va sortir dans pas longtemps je me dépêche alors on va essayer de caler la répéchi ici voilà on voit deux avec là-dedans ah ça y est ça y est le voilà qui sort ça y est il sort sa tête donc là il prend un grand bol d'air il respire donc il sort tranquillement je vais essayer d'enlever le couvercle j'ai peur de lui faire peur ah ça y est il est sorti ça y est on va le laisser tranquille on va pas l'embêter pour l'instant je vous montre ça après ah ça y est il est sorti ça y est je sais pas si vous le voyez à côté de l'oeuf là voilà on va le laisser tranquillement émerger on va lui laisser du temps et puis ensuite on le mettra avec son frère voilà donc on a laissé notre petit chawa se reposer un petit peu après la sortie de l'oeuf on l'a laissé se sécher pendant ce temps avant de le sortir je voulais vous montrer toujours bien noter les choses par exemple ici voilà j'ai noté que c'était c'était chachou et doudou voilà et le mâle et la femelle pour qu'il y ait un bon suivi pour qu'on mette pas des frères des sœurs ensemble en reproduction voilà donc on va mettre le deuxième je vais faire attention parce qu'ils sont très rapides au départ voilà voilà le deuxième je sais pas si vous le voyez bien c'est un petit peu flou voilà voilà donc le voilà on va pas trop le stresser on veut le mettre directement hop dans le petit exotéra là voilà alors je vais prendre pour vous montrer voilà les deux petits qui sont dans le petit terrarium il y a encore un petit peu de de répachi sur la de hatch sur le corps mais ça ça va partir voilà donc on va les laisser tranquillement voilà dans la boîte on va refermer hop voilà et on va pas les embêter on va les laisser tranquillement vous voyez sur l'autre c'est pareil attendez que je zoom pour bien voir voilà on voit comme ça on a un bon suivi donc là c'est pareil je vais mettre le jour de naissance voilà donc les prochains à naître dans une quinzaine de jours c'est les deux petits de Carla et Kalinou là c'était la ponte le 16 mars là la ponte était le 31 mars donc 15 jours plus tard donc d'ici 15 jours normalement voilà alors si vous voulez voir aussi là ils ont bien gonflé les oeufs par rapport par exemple à cela vous voyez la différence entre les deux vous voyez la différence de grosseur c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'ils grossissent que le temps passe les oeufs grossissent ils prennent de la place et ils commencent à craqueler quand ça va être le temps donc dans 15 jours normalement on a la sortie de ces deux là et vous voyez que ben on a encore quelques oeufs qui doivent sortir quelques paires d'oeufs qui doivent sortir et on en attend d'autres d'ici une quinzaine de jours normalement qui vont être pondus bon voilà mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la naissance de Nya Rogeko Shawa les Chuwi qui viennent de Nouvelle-Calédonie voilà on a deux nouveaux petits qui sont dans cette ce petit terrarium là ils vont grossir tranquillement ça grossit vraiment très tranquillement il faut être patient voilà donc on espère que cette vidéo a plu à tous ceux qui ont regardé et surtout n'oubliez pas contre contre vents et marées et surtout contre les cons j'aime pas vu croyez en vos rêves allez salut à tous et bonnes vacances pour ceux qui en ont salut au revoir